Ne vous souciez pas de l'échec, l'important est de réussir une fois. Drew Houston, fondateur de Dropbox. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Faber-Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour ne pas justement le personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » envers la route de soi sur ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 109 de la série FC Leadership Podcast. Encore une fois, merci pour votre fidélité et pour vos feedbacks. C'est toujours un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus chaque mercredi dans ce show. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est de votre réussite. L'action, c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, pourquoi êtes-vous entrepreneur? Entrepreneur, un mot très simple qui signifie se mettre à faire quelque chose. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous entrepreneurs. D'une manière ou d'une autre, nous prenons tous des risques. Mais quels sont les risques qui sont bons pour moi et ma mission et les risques qui me font faire du sur place? S'y entreprendre, c'est se mettre à faire quelque chose. Faire quelque chose en est une autre question. Pourquoi je fais ce que je fais? Dans quel objectif? C'est peut-être la question à se poser. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs. Nombreux sont ceux qui veulent créer une entreprise. Une entreprise, c'est bien. Mais pourquoi? Je le dis toujours, et je le crois fermement, que nous ne sommes pas là par hasard. Chacun de nous a une destinée. Nous sommes nés pour quelque chose de plus grand et nous avons besoin de prendre la décision de l'achever. C'est peut-être par l'entrepreneuriat. Le souci est donc, suis-je conscient? Votre succès entrepreneurial est lié à deux facteurs. Être conscient de qui vous êtes, savoir pourquoi vous existez sur cette terre. Vous êtes nés pour briller. Quand? En quoi? Pourquoi? Et comment? Une seule chose, si vous fonctionnez sous l'emprise du regard des autres et de l'approbation des autres, vous risquez de rater l'essentiel de votre succès. Êtes-vous conscient que vous soyez là pour réaliser quelque chose de bien spécifique sur cette planète? Ou est-ce que vous êtes tout simplement en train de suivre le courant de quelqu'un d'autre? Nous avons tous le choix. Le choix de vivre ou de subir. Le choix de passer à l'action ou de procrastiner. Mais la procrastination peut-être dans l'action aussi. Nombreux sont ceux qui créent des entreprises, mais deviennent esclaves de celles-ci. Qu'est-ce qui fait que votre entreprise vous prend tout votre temps? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes noyé dans quelque chose que vous-même, vous avez créé? En pensant avoir voulu trouver ou créer votre liberté, qu'au final, vous vous retrouvez dans un cachot. Qu'est-ce que la liberté pour vous? Comment expliquez-vous cela? Malgré votre soif de liberté, vous vous retrouvez prisonnier dans un système de prison doré. L'entrepreneuriat, action de faire quelque chose. Mais encore, quoi et pourquoi? Dans cet épisode, aujourd'hui, la réflexion est, pourquoi êtes-vous entrepreneur? Si nous entreprenons tous, d'une manière ou d'une autre, créer une entreprise en est une autre. Le succès entrepreneurial ne se fait pas par le fait que vous travaillez pour votre entreprise. Il se fait par le fait que votre entreprise travaille pour vous, afin que vous puissiez apporter une réponse aux autres. Beaucoup savent que créer une entreprise, c'est répondre à un problème. Trouver une solution, un besoin. Cependant, je ne sais pas combien font le choix de répondre à ces besoins avec efficacité. Le problème se retrouve dans le choix de nos priorités. Plus vous allez entreprendre sans connaître vos priorités, plus vous risquez d'avoir du mal à être libre dans votre entreprise. Entreprendre pour un but. Quel est votre but dans la vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez créé cette entreprise? Connaissez-vous vraiment vos priorités? Savez-vous vraiment mettre les priorités aux priorités? Votre entreprise est une source de bénédiction. Le saviez-vous? Oui, c'est une source de bénédiction. Mais à une seule condition. Que vous appreniez à faire la priorité aux priorités. Si vous êtes un entrepreneur et que vous créez votre entreprise juste pour nourrir votre ego mal placé, le pari sera perdu d'avance. Et vous risquez de vous retrouver encombré dans quelque chose qui vous dépasse sans pouvoir trouver une issue possible. Mais votre volonté à vouloir plus que tout, que vos clients soient au centre, que vos collaborateurs soient au centre, que votre équipe soit au centre, afin de les aider à grandir, de les aider à créer eux-mêmes un grand succès pour leur vie, de trouver leur voie et développer leur leadership, alors votre entreprise sera votre cheval de bataille pour le plus grand succès de votre vie. Et puis, plus vous vous inspirez les autres, plus vous allez rendre les autres plus fans de vous. Et votre concept aura sa base solide sur votre pourquoi. Et à ce stade, vous devenez un entrepreneur incomparable. Pourquoi êtes-vous entrepreneur? Vous vous êtes-vous déjà posé cette question? Qu'est-ce qui vous anime en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Connaissez-vous vraiment votre but ultime? Connaissez-vous vraiment ce qui vous rend unique pour faire la différence? Connaissez-vous vraiment votre don ultime? Qu'est-ce qui vous anime dans ce que vous faites? Êtes-vous conscient de votre problème à résoudre? Ou êtes-vous seulement en train de naviguer sur le dos des opportunités? Naviguer sur le dos des opportunités ne vous emmènera pas plus loin que d'un succès éphémère. Le succès éphémère, c'est le fait que vous utilisiez une opportunité pour rentrer de l'argent rapidement. Obtenir des dizaines ou centaines de clients en étant record, ce qui est bien. Mais quelques années plus tard, vous vous retrouvez avec zéro client puisque le travail que vous avez effectué n'avait pas de fondement. L'opportunité est bien pour gagner de l'argent. Mais rester seulement sur le dos des opportunités, c'est un pari dangereux qui risque de mettre votre entreprise à la bancroute. Pourquoi êtes-vous entrepreneur? Si vous trouvez le sens de votre vie et que vous avez amené un concept révolutionnaire, vous serez capable d'innover. L'innovation ne se passe que par cinq facteurs. Une bonne conscience de soi. Une bonne connaissance de soi. Une bonne estime de soi. Une bonne confiance en soi. Et une bonne affirmation de soi. Des éléments qui vous invitent à vous allier à la vérité. La créativité, c'est le fait de penser de nouvelles choses. L'innovation, c'est le fait de faire de nouvelles choses. Il existe ce que j'appelle les « big eight » de l'entrepreneuriat. Passion, motivation, travail, expertise, créativité, innovation, surpassement de soi et relation. Ce qui compte, c'est le chiffre 1. Une tasse, un client, un partenaire, une expérience à la fois. Howard Schultz, CEO de Starbucks. Conscience de soi, connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Quel sens ont-ils pour vous en tant qu'entrepreneur? Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader entrepreneur et réaliser votre plus grand rêve. Posez-vous cette question et répondez-y franchement. Pourquoi êtes-vous entrepreneur? Quand vous entreprenez, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Qu'attendez-vous de vos clients? Qu'attendez-vous de vous-même? Quel est le sens de votre entreprise? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 109 de la CFC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et seuls qui en ont assez de suivre la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show, comme d'habitude, a été présenté par Fadlar Célestin, votre coach professionnel certifié RMCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement fonctionnel et personnel accru et co-auteur du livre. Devenir enfin moi. En avant vers la route, sois-tu que tu dois absolument savoir ce que tu te promesses pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel, développer leur leadership et leur propre transformation et réaliser leurs plus grands rêves. Si vous êtes à la recherche d'un coach pour vous aider dans l'atteinte de vos objectifs et que vous aimeriez ce que je fais, je vous invite à prendre contact avec moi à contact.com.com Ou vous prenez rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de ce déviseur de podcast. Et si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier à ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous vos contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501